Musique Salut les Tokay, j'appelle Tokay Barlin, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Allez, on se retrouve pour la suite de la collègue avec aujourd'hui la présentation de mes Blu-ray, vous allez voir que je n'étais pas plus Blu-ray que ça et au final j'en ai quand même une petite centaine je pense. Donc on va commencer sans plus tarder avec le coffret trilogie de Divergente que j'aime beaucoup, l'intégrale de Harry Potter avec les animaux fantastiques à côté, le petit steelbook de Sully, toujours pas vu, de Clint Eastwood je crois, le Mr. Wolf, toujours pas vu non plus, le The Walk qui est apparemment excellent. Avec Joseph Gordon-Levitt, le Jason Bourne, l'héritage, avec Jeremy Renner, le Titanic, voilà qui a accessoirement, vous le savez, mon film préféré. Blue Valentine, excellent, vraiment excellent. Avec Ryan Gosling et Emily, je ne sais plus, celle de Dawson je crois. Gravity, excellent, Alfonso Cuaron, vraiment très très bon. D'ailleurs de la saga, les 4 premiers avec juste en anglais. Le Avatar en édition collector 3D, Black Storm très cool, une catastrophe sur les tornades. L'enlèvement, toujours pas vu, mais gros casting, notamment William Defoe, Michael Shannon aussi je crois. Blue Ties que j'ai en DVD aussi de Guillaume Canet. Blue Bull, sympathique, Jack et la mécanique du coeur, magnifique, de Mathias Mathieu, chanteur de Nisas. Le Bane Hogan, très sympa, très très sympa. Orquard, je vous paye un peu chez Noz, voilà. Chappie, que j'avais eu à mon poteau Crissou, merci encore. Premier contact, toujours pas vu. Denis Villeneuve, mon roi. Mayouane et Vincent Cassel, excellent. Invasion Day, film de guerre, toujours pas vu. Edge of High, chopé il y a peu, toujours pas vu, mais avec un amarré blanc. Donc même si le film est mauvais, l'amarré c'est cool. Jack et Julie, un Sandler que j'ai jamais vu. Dance Battle America, donc voilà, madame. The Third Half, un film qui mélange football et nazisme. Ja Head, excellent, Ja Guillenol, très très bon. Les Infidèles, sympathique, Gilles Lelouch, Jean de Jardin. Dans le sabre, un film de pirate que j'ai jamais vu. The End, film catastrophe qui a l'air très très bon. L'affaire Jessica Fuller que j'ai eu, je crois, par Mademoiselle Latino, si je me souviens bien, merci à toi. The Rover, film chopé l'année dernière chez Noz avec Guy Pearce et Robert Pattinson, toujours pas vu. Mamie Project, j'adore, excellent. Toevers the Slive, un chef-d'oeuvre. Promesse d'une vie, on a commencé à le regarder, on n'est pas accroché, étonnamment. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, à voir très prochainement. L'aube rouge, le plus ou moins à ce qui paraît mauvais remake. The Road, Viggo Mortensen, voilà, des films préférés de mon poteau Chris. Fame, un cultissime. Daylight, un film qui a surfé sur les Twilight. Nos étoiles contraires qui m'a fait beaucoup, 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 beaucoup pleurer. La résurrection du Chris, Risen, toujours pas vu, presque un peu historique. Ah là, ça, c'est un petit peu la colère des titans, tout ça, au 300. Dance for It, film de danse sans prétention. Date Limit, très sympathique. Jude 8 en version originale. De l'huile sur le feu, une comédie super cool avec Vincent Lacoste. Azalei Dying avec James Franco. Je crois que c'est de James Franco, je suis pas sûr, toujours pas vu. Dans Lloyd Nature, ah non, c'est celui-là qui a Michael Shannon. Pas à l'enlèvement. Invincible, génial, avec Jack O'Connell. Angry Heart, sac à dents de drivers, toujours pas vu. Le bruit des glaçons, excellent. Du jardin et du pontel, top. Des vents contraires, je l'avais récupéré dans un lot où il y avait le steelbook de Hiti, toujours pas vu. Black Sea, avec deux de l'eau sur les sous-marins, toujours pas vu, parait-il qui est plutôt pas mal. Indépendance Day, cultissime. Un français, excellent. Film de Jazthème avec Alban Lenoir, je vous le conseille fortement, très très bon. Qu'est-ce que c'est à côté ? Qu'est-ce que c'est à côté ? Martian Knights. Ah, Martian James, oubliable. Vu un peu, vraiment oubliable. Et le monde des requins, 3D. Bon, voilà un petit documentaire, parce que je suis passionné par les requins. Ensuite, on a Les tribulations des chinois en Chine, chopé un peu chez Noz. Jack Booth, pareil chez Noz. Robert Girl également. Baywatch Alert, à mon début, très sympa. D-20, toujours pas vu avec Jack Black. Jurassic Park 3D, parce que Jurassic Park. Death Switch 2, c'est... Ah, Justice et de la Ville. Donc le 2, avec Charles Branson. Vape Wave, un documentaire sur le milieu de la vape, de Jan Koonen. La trilogie Dark Knight. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Des animés... Des animés Batman. Voilà. Quelques steelbooks chopés il y a peu chez Noz. Empire of the Sun, Grimmings, Mars Attack. L'anime Constantine. Why Him, c'est le boyfriend, avec James Franco et Brian Cranston. Très très fun. Trois dessins animés de la série Tortue Ninja. La VHS du film. Et un dessin animé en DVD. C'est la série des années 90. Ensuite, on continue. Tekken, la série, toujours pas vue. P-51 Dragon Fighter, non plus. Choper un peu chez Noz. American Graffiti, la suite, pareil. Captain Felix, ce steelbook, film que j'aime beaucoup. Garuda, j'ai vu que c'était un film de science-fiction bouddhiste. J'ai vu ça, ça m'a intrigué. The Predator, qui paraît-il est mauvais. North-Ouest, il filme un peu dans la lignée de la trilogie Pocher de Nicolas Windenreffen. Ça a l'air très bon. Steven Sisters, qui paraît mauvais. Chasseur de géants, qui a l'air très très fun. Genesis Can, une très bonne fresque, plus ou moins historique. Ghost Story, toujours pas vue, mais il me tarde vraiment de le voir. Star, Lettuge 3, oubliable. Blanche-Neige de Chasseur, très bon. Concert de Pharrell Williams. Piranha 3D, voilà, Piranha, j'aime beaucoup, d'Alexandre Aja. Sky Colors, un animé sur des bombardiers dans le ciel, ça a l'air sympa. Destroyer, il a l'air tellement ouf avec Nicole Kidman. Dream Team. Mehdi Sadoun et Gérard Depardieu sont au milieu du football, ça a l'air très très bon. Présent sur Netflix, si vous voulez. Dracula de Bram Stoker, voilà, la meilleure adaptation de Dracula, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Spider-Man, le Spider-Verse, toujours pas vu. Star is Born, voilà, bijou. Chronique d'un scandale, un autre bijou. Point de Chute, un film avec Johnny Hallyday que je n'ai jamais vu. Mise en scène Robert Hussain, je crois. Nicky Larson, vraiment, 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 beaucoup aimé. La trilogie Fifty Shades, voilà, on a chopé il y a peu sur Vinted, on vous laisse les voir, on a vu le premier, on a dit on va laisser une chance à la trilogie. Oui, je suis un peu suicidaire. Is the Day After Tomorrow en steelbook que je vous ai déjà présenté. Ensuite, on passe sur beaucoup d'horreurs, avec deux petits coffrets que j'avais chopés chez Marketplace. Rubber avec Some Guy, Who Kills People. Rogue, le film de Crocodile avec Piranha 3D. Eden Lake et Storm Warming, voilà, donc on a la saison 1 d'une nuit en enfer que j'avais eu par Florent Ouidard. Le steelbook de Wolverine Z que je trouve très bon avec Brad Pitt. Killing Room, sympathique sans plus. Dee Poiter, production de Miguel, Brian Heusner. Gothic and Lolita Psycho, un Sushi Typhoon, je crois. Blu-Royne est excellentissime, le premier film du mec qui a fait Green Room, qui est vraiment très bon également. Ensuite, on continue. The Curse et The Crazy dans la collection Mad Movies. Nemesis, Chopin a peu aussi. Projet Atticus, film de possession a priori. Bay 3D, film de Crocodile génialissime. El Ride, Inspiration Tarantino, il a l'air sympa. The Forest, plutôt cool. Bon film d'épouvante un petit peu en forêt. L'intégral saut du 1 à 5, je crois, que j'ai eu pour 1€ en DVD en Blu-ray. Mister Babadook, malgré que le Tcho, c'est une tête à clac. C'est un vraiment bon film, premier film de la réalisatrice. Brim is Head of Machine Gun Woman, un Grindhouse que je n'ai jamais vu. Sans Feet, avec Famke Janssen, plutôt sympa. Et de Godzilla, le tout premier sorti chez HK Video, donc en Blu-ray. Chopper l'an passé ou il y a quelques mois, je suis en hausse. Ensuite, The Boston Trangler, j'en ai plus de souvenirs, je vous avouerai. Butcher 2, pas le meilleur de la saga, en même si toi sur la saga, elle n'est pas ouf. Blood Creek, toujours pas vu, adaptation Clive Barker, je crois, comme Livre de sang. Ou alors c'est que Book of Blood qui est de Barker, enfin bref. Wish Upon, donc I Wish, toujours peu vu non plus, assez récent. It Comes That Night, pareil. C'est deux chopés chez Media Market et qu'en VO. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Dead Season, un film de zombies, Ozef. C'est bien un film que j'aime énormément, voilà. C'est un film très sulfureux et très très bon, je trouve. L'Exorcisme d'Emily Rose, sympathique sans plus. Les Zombievers, apparemment un gros délire que je n'ai jamais vu. Conjuring, voilà, une pépite. Et Gunsters, Guns and Zombies, sympathique. Je crois qu'il y a Vingraims devant. Insidious 2, un très bon Insidious. Le remake de la dernière maison sur la gauche qui est excellent, mais qui je trouve ne vaut pas l'original. Ensuite, on a, selon moi, avec Robert De Niro, la meilleure adaptation de Frankenstein en steelbook. Choppé chez Media Market l'année dernière. L'Experience Interdite, excellentissime. Fertile Grande, un film de cannibale assez mauvais. Dark World, avec Eva Green, je crois. One Attaway, je ne sais plus. Inception, voilà, cultissime. Les Révoltés de l'Île de Diable, toujours pas vu. Killer Mountain, avec un Bigfoot, bof. Outback, voilà, je l'ai pris pour le titre, très franchement. Parce que les films, généralement, dans l'Outback australien, j'aime beaucoup. Et là, je vous avoue, c'est vraiment l'intérêt principal qui m'a fait prendre ce film. Outback, Track Murtrier, comme j'adore Wolf Creek, pourquoi pas. Loft, avec Matthias Schoenartz. Cannibal Kitchen, qui a l'air très bon. Mermaid, chopé il y a peu. Films, voilà, sur le mystère des sirènes, en gros. Horror Box, un coffret que j'ai chopé il y a peu sur Amazon, avec 30 films. Voilà, donc on a le Carnival of Souls original, Fright Night. Voilà, je l'ai pris parce que c'était à 2-3 euros. Je m'étais dit, pour avoir la curiosité de voir la qualité. Spoil ! Qualité de merde. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, toujours pas vu. Le film de Jamel Debbouze, enfin, dessin animé. Killer Darlings, avec Daniel Radcliffe, toujours pas vu non plus. La légende d'Hercule, sympathique. Hercule, une autre version. Notre jour viendra, particulier, avec Vincent Cassel. Et c'est le mec qui a fait le monde des tatouages, Costa Gervas. Brimstone, toujours pas vu, avec Kit Harington, notamment. La révolution digitale. Documentaire, je crois, sur le digital au cinéma, enfin, le monde digital. Avec énormément d'interventions d'acteurs et de réalisateurs connus. Dead Shadows, qui a l'air super sympathique. Final, qui a l'air d'être un slasher, survival horror. Shoot, sim, je crois, asiatique, mais j'en ai plus de trop souvenir. The Seasoning House, un weapon revenge, slash, torture porn, bien dérangeant. Megashark, best mark, mechashark. Voilà, on sait à quoi s'attendre en voyant le titre. Shoker, un petit bijou de Wes Craven. Final Girls, toujours pas vu, un survival horror qui paraît-il est très très bon. Monster Brawl, film d'horreur mélange en 4 qui plaît énormément à Goldie. Swinita donne superbe édition. Deux petits Elvis Presley qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font là. La rage du tigre. Les ninjas que j'en double. Asterix. Et puis des petites figures d'intertune ninja. Voilà, ça conclut pour les Blu-ray. J'espère que ça vous aura plu. On attaque très prochainement, je ne sais pas encore, je verrai bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter, like et partager. Nous, on se retrouve très prochainement. Jouer une année, mais tout cas, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501